Monsieur la Mère Mende, moi je vis à Laé, aux Pays-Bas, et je suis ici ça fait une semaine. On a parlé de l'entrée de forces ougandaises. J'ai eu des milliers de messages alarmants pour dire que ce n'est pas possible qu'une armée ennemie s'aventure sur le sol congolais sous l'invitation du président de la République. Pour commencer, est-ce que ces troupes ougandaises sont invitées par le président de la République ? Effectivement, je ne définirai pas l'armée ougandaise aujourd'hui comme une armée ennemie. Elle a été invitée il y a quelques années à venir ici, vous vous souvenez. Puis il y a eu des problèmes qui nous ont opposés au gouvernement ougandais relativement au comportement qui avait été adopté par le corps expéditionnaire ougandais et rwandais à Kisangani. Depuis lors, je peux dire que l'eau a coulé sous les ponts. Et nous avons trouvé entre les deux pays des mécanismes de collaboration et de coopération, en dépit du fait que jusqu'au moment où nous parlons, l'Ouganda nous doit des compensations qui ont été décidées par la loi de la nationale ou la justice. Mais cela ne nous empêche pas de collaborer et de coopérer. Quelquefois, il y a des terroristes... ... ... ... ... ... ... ...